bonjour mes snappies nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette vidéo va être portée sur comment nettoyer son visage c'est à dire la base des bases on a souvent tendance à croire que avoir une belle peau c'est tout simplement appliquer une crème magique qui va vous donner un teint lumineux qui va vous enlever tous les boutons qui va vous rendre la peau lisse et ben pas du tout avoir une belle peau commence déjà par un bon démaquillage ça tombe très bien puisque j'ai fini ma journée de travail donc ce matin je me suis maquillé je me suis mis de la poudre du rouge à lèvres du eyeliner du mascara sachant que j'ai couru après les métros donc j'ai peut-être un peu transpiré je me suis repoudré parce que j'ai la peau mixte donc la fin de journée je rentre chez moi je vais vous montrer comment je procède au démaquillage et surtout au nettoyage de ma peau à tout de suite les filles de retour je suis allée me mettre en condition pour être plus à l'aise alors je commence mon démaquillage par les yeux donc je vais utiliser une gelée fraîche qui est un produit spécifique pour les yeux et celui que moi j'ai c'est le ayoma c'est celui là alors je l'aime pourquoi parce que c'est en même temps un démaquillant et en même temps un soin il va fortifier les cils et il va favoriser aussi la pousse des cils donc c'est pour ça que j'aime ce démaquillant donc je vais commencer je vais en prélever sur mon coton voilà moi je préfère les cotons carré parce qu'ils prennent une plus grande surface voilà quand j'ai fini avec mes yeux je vais enchaîner avec mon visage alors moi j'ai utilisé une huile démaquillante de chez uriage qui fait visage et yeux mais moi j'utilise uniquement pour le visage et ma bouche c'est une huile qui est pour les peaux normales à sèche voilà donc je vais en prélever une à deux pompes une pompe et demie je travaille en mouvement circulaire je n'oublie pas mon coup parce que quand on se maquille parfois on descend jusque dans le cou je remonte sur le front c'est une huile qui me démaquille vraiment bien parce que ça va bien enlever toute la pousse que j'ai mis mon blush elle n'est pas grâce après je vais humidifier un peu mes doigts et elle devient laiteuse la texture elle change elle passe d'huile à une matière laiteuse et quand j'ai fini bien mon visage là je peux démaquiller ma bouche voilà j'ai rincé mon visage à l'eau tiède et pour l'instant je n'utilise pas de serviette je préfère le coton comme ça j'enlève bien tous les résidus de maquillage donc là mon démaquillage fait maintenant je peux passer au nettoyage de ma peau avec une mousse purifiante pour nettoyer ma peau je vais utiliser aujourd'hui la mousse nettoyante de chez inoa je dis aujourd'hui parce que moi j'alterne beaucoup mes soins donc la mousse nettoyante purifiante de chez inoa se présente comme ça c'est en flacon pompe et c'est vraiment une mousse qui vous purifie la peau en profondeur qui enlève toutes les impuretés le sébum ça matifie aussi et c'est vraiment une mousse que j'adore de toute façon la gamme inoa je suis tombée amoureuse de cette marque parce que tout simplement elle répond vraiment aux besoins de la peau noire c'est une marque pour peau noire donc elle est en flacon pompe donc je vais en prélever deux deux ça me suffit toujours je commence par les joues le cou je n'oublie pas le nez et je termine toujours par le front j'évite le contour des yeux donc pour bien nettoyer ma peau en profondeur moi j'utilise aussi la brosse nettoyante de chez Clarisonic donc voilà elle se présente comme ça je commence toujours par le front voilà cette brosse elle est géniale mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo donc là mon nettoyage vraiment fait en profondeur je vais passer au rinçage je me suis rincé le visage et cette fois ci à l'eau froide pourquoi parce que l'eau froide va permettre de resserrer les pores et ça va tonifier la peau quand je me suis démaquillée j'ai utilisé l'eau tiède parce que l'eau tiède va bien dissoudre le gras va bien dissoudre le maquillage donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'eau tiède tout à l'heure donc là je me sers de mon petit carré de serviette propre bien évidemment et cette fois ci en tapotant je vais me sécher donc là vraiment je sens que ma peau elle est bien bien nettoyée je le sens en profondeur mais vraiment purifiée et cet effet vous le ressentez vraiment quand votre démaquillage est vraiment vraiment bien fait ce n'est pas fini il reste une dernière étape pour clôturer le bon nettoyage de la peau pour clôturer mon nettoyage de peau je vais utiliser la lotion clarifiante numéro 3 de chez Clinique la numéro 3 parce que c'est pour les peaux mixtes à grasse donc c'est une lotion en fait qui va permettre de bien parfaire le démaquillage pour bien nettoyer enlever vraiment les impuretés peut-être qu'on a oublié et c'est très 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 important maintenant vous avez des lotions qui sont traitantes et celle-là elle est traitante parce qu'elle va matifier quand on a la peau grasse mais aussi parfaire le démaquillage donc vraiment ne pas oublier de mettre de la lotion après avoir nettoyé votre peau pareil la lotion ça dépend du type de peau moi j'ai utilisé la numéro 3 de chez Clarins comme je vous ai dit j'alterne mes lotions j'ai aussi une autre lotion qui est hydratante de chez Avene et une autre qui est matifiante pareil toujours de chez Avene mais aujourd'hui j'ai utilisé la numéro 3 la clarifiante de chez Clinique en général c'est parce que quand je sens que ma peau elle était un peu surchargée de maquillage et que je sens que les impuretés voilà elles sont bien incrustées pour bien clarifier ma peau j'utilise celle-là on en prélève un peu sur le coton pareil le cou en remontant les joues on évite le contour des yeux parce que c'est une lotion qui peut assécher la peau et comme le contour des yeux est fragile donc on évite le contour des yeux le nez on n'oublie pas vous allez même remarquer que toujours à la fin le coton sera un peu sale ça c'est pour dire que vraiment c'est c'est la perfection que joue la lotion vous allez voir que malgré toutes les étapes que j'ai fait des maquillages nettoyage on a toujours encore des petits résidus de fond de teint par exemple qu'on oublier au niveau du coeur chevelu les oreilles qu'on oublie quand on se démaquille et là la lotion va vraiment faire le travail le travail final et oui je m'en doutais voilà je vous montre vous voyez qu'il reste comme le coton il est quand même marron donc voilà mon démaquillage et mon nettoyage sont finis maintenant je peux procéder à la suite de ma routine mais moi le but aujourd'hui ce n'est pas de vous faire une longue routine c'est vraiment de vous faire étape par étape pour que vous sachiez que vous comprenez en fait l'importance du nettoyage de la peau comme vous pouvez le constater moi ma peau je la sens bien vraiment de l'intérieur je la sens bien et vous vous avez bien remarqué qu'elle est lumineuse que vraiment elle est bien elle est matifiée même quand je touche elle est toute douce donc vraiment les filles je vous invite à faire vraiment attention à votre démaquillage et à votre nettoyage de peau je vous embrasse très fort mes snappies et on se retrouve dans une prochaine vidéo merci 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 merci